Eh ben on va aller à Apocrypha pour la première fois. Attends je ne serai plus rien ici. Waouh ! Waouh ! Ah, salut ! Ça faisait longtemps. Voici Apocrypha. La somme de toutes les connaissances. Avec la femme de chambre argonienne, tu es sérieux ? Je me tiens. Pardon. Bah ouais, pourquoi pas. C'est sympa. Car tel est votre destin. Pour ceux qui savent pas, Ramerys Mora c'est le prince des drages. Du savoir et du destin si je ne veux pas te connaître. Au moins du destin c'est sûr, le savoir peut-être pas forcément, mais vu que son plan d'oblision c'est ça. Je suppose que c'est le cas. Source de magie. Oh d'accord. Waïnot. Euh... Bah on avance. Une sorte de vigueur. Putain ils sont sympas. On en a pas besoin pour le moment. C'est sympa. Déjà une spirituelle de l'estrade. Livre habillé. Je trouve ça dommage qu'ils ont mis le truc de livre habillé et livre brûlé. Bon c'est vrai que ça peut sembler plus logique pour certains endroits, mais bon c'était... C'est dommage quoi. Ça faisait plus de lecture alors. C'est beau quand même ici. Enfin le design quoi surtout. Après c'est inquiétant, c'est stressant et tout, mais c'est beau. Après j'en ai lu, il y en a qui trouvaient que c'était un peu comme les portes d'oblivion dans... Bah dans Oblivion. Pour le moment ça a pas l'air, ça a l'air déjà bien mieux foutu que... Que rentre là dedans et retire la pierre sigillaire pour fermer la porte d'oblivion. Après je peux me tromper, on verra bien. Euh... Bref, on y va. Oh putain. Toi je t'ai vu. Toi je t'ai vu. Bah ça arrive en gueule. Je passe un pute de temps pour te... Déchirer la tronche. Oh il m'a vu pardon. Ouais vas-y ramène toi. Allez tiens. Rodeur tu parles. C'est Aragorn le Rodeur c'est pas toi. D'accord le jeu de mot était complètement pourrave. Euh on avance. Ouais là y'a la suite et... Et là y'a la suite. Ça a l'air de fonctionner par chapitre, chapitre 4, je suis au chapitre 2 donc... Je suppose que lui c'est le chapitre 3 donc on va aller au chapitre 3 en premier, ça me semble logique. Je suppose que je vais la bave, car il y a des salles. C'est vachement bien foutu je trouve là. Level design et tout. Oh putain ! P8. Keter. Tu lui en personne. Non ça c'est un Ice Mora. Ok je viens de comprendre le truc, en fait il invoque un clone mais il essaie de se confondre avec lui. Bien foutu ce mode. Cosse. Le champ de bord de ciel a révisé. Bon, je vais dire ça. Où étiez-vous quand le dragon s'est brisé ? Il parle de cassure du dragon hein. Euh... Attendez... Chant de bord de ciel révisé. Compiée par Giro Germain. Ragnoloir Rouge. Il est un héros nommé Ragnoloir Rouge dans un champ de trucs. La chanson de l'enfant de dragon. Il y a eu le dragon de Bonkorms. Blabla. Ah ! D'accord. Je crois qu'il est présenté, il n'a pas été parlé plus récemment mais... Je suis incapable de la chanter. Ah oui, c'est le main theme du jeu pour ceux qui ne savent pas. Blabla. 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 Ça, c'est l'histoire des langues. C'est une tas de canneries. Ouais, voilà. Euh... Histoire de Corbura qu'on l'avait lue. Ça, c'est les journaux qu'on peut trouver dans de l'autre garde. Le gâteau de diamants, je l'avais déjà lu. Enfin... C'est pas la tâche. Euh... Où étiez-vous quand le dragon s'est brisé ? Et... De divers auteurs. Ça fait bien ça. C'est à par contre d'être un livre long et compliqué, donc je le lirai avec vous quand la vidéo sera sortie. On va remarquer que c'est pas très long. Mais on a passé la poutre. Parchama des anciens. Ah ! Mes yeux. Vraiment, j'ai toujours pas perdu la vue après les 6000 fois où je l'ai fait. Euh... C'est tout ce qu'il y avait ? C'est tout ! On peut voir le jeu spirituel. Et... Bon, on va. Euh... On avance. Oh ! C'est le tempacule, ça ? Ah ouais. C'est vraiment bien foutu niveau design. Je préfère ça au... Au terre-mort de Mérounette, d'ailleurs. Qui était assez classique. Enfin, même si c'était sympa quand même au début surtout. Mais après, au bout de la troisième, t'avais un peu marre, quoi. Bon, c'était sympa, vraiment. C'était sympa, en soi. Euh... Wow ! Mince. Il l'aura abîmé, il l'aura abîmé. Rien du tout. Ouh, il y a un Keter là-bas. On va le prendre de court. Tiens ! Oh, touché. La précision ultime. La presque précision. WAH ! Oh, toi ! Il y a un Keter. Mais alors là, les mecs. Je ne vais pas tarder à crever si ça continue. Ouais, je ne vais pas tarder à crever. Euh... Sans suprême. Allez, tiens. Je ne prête plus. Rien à faire de ton club derrière toi. Toi que je veux. Aïe ! Fini, toi ! Lâche-moi ! Rien plus vite avec ça ! Tiens ! Ouh ! Eh, ils sont chauds ces Keter là ! Waouh ! Voilà. Par contre, c'est un peu sombre ici. Voilà. 2920 ce mec. C'est des bons livres à l'université là. On irait voir mon carrelate. Ou t'as vu qu'un dragonron s'est brisé ? C'est bon, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Oh, c'est fermé ça ! Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Euh... Genre, il y a un verrou là-dessus. C'est beau de ma gueule. J'ai réussi à briser un crochet sur une série rapide en tout cas. C'est qu'une dite ! Euh... voilà. Chant des hommes d'asthacaque. Publication du temple. Varité sur le moment de la nuit... Non. Un trop fou, etc. On a pas plus dit ce que j'ai vu ! En même temps, c'est le monde des bouquins. C'est normal qu'il... Un livre intéressant ! Euh... Dira-moi mon grannard, celui-là on le connaît. Euh... Varité sur le moment de la nuit je ne dirai plus. Et puis la justification du temple. Ouais non en fait, attendez on va perdre du temps, on avance, j'ai deux heures et demi devant moi, je veux quand même avancer un peu, derrière garde, cool, progrès du crochetage, ah bah parfait, il y en a d'autres on est comme ça, je m'en dis hein, je vais vous foutez de maillot, ah celui-là y a rien, ouais, du coup, ah d'accord y a une scray qui donne sur une autre scray, je sais pas comment vous prononcer ça, vous pouvez me le dire, faut apaiser, autant savoir comment ça se prononce quoi, y a une autre scray, y a une cosse, putain adepte, mais comment tu verrouilles ça quoi, je sais pas si c'est un bout de chair qui sert de coffre, ah bah putain le develop là, et elle garde un panique, ah bah putain, bon, je sors d'ici, on fera sans doute une séance de lecture pour ceux qui veulent savoir, mais pour ceux qui veulent pas savoir, bah j'ai envie de dire c'est con, parce que c'est quand un des plus grands intégrés d'Elder Scroll, le lore, même si l'exploration et la découverte de l'univers est aussi extrêmement cool dans les TES, euh bah du coup, ah c'est ouvert, d'accord, et encore une scray, je crois que ça ouvre derrière, ça ouvre derrière, eh bah on y va, un réceptacle, waouh, bah elle disait la véritable histoire, ouais, là c'est 18+, la guerre du premier conseil, ouais, chan du poison, ouais, 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 le volume 1 on l'a au fait, hein, c'est pour ça que j'ai demandé pourquoi j'ai perdu, il est flippant ce livre, hein, sincèrement, pour moi si on pouvait me dire en quelle langue c'est écrit, ça me ferait bien plaisir, euh, ouais, là si j'ouvre pas, je pense que là-bas non plus, ouais, pourtant il y a un, ouais bon instant, euh, bah, pfff, ouais, y a plus qu'il y avait que moi, waouh, 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 waouh. Ok, les murs bougent tout seul. Oh, shit. Odeur justiciée. Nooo. Euh, je veux que le cyclone marche contre lui. J'ai pas invoqué Dior Névière ici. Oh, putain, génial. On peut invoquer Dior Névière, on a plus, ça va. Génial. Par contre, il voulait bien me laisser passer. Oh, par contre, il y en a après moi, maintenant. Wow. Putain, mais il est fort. Ah, c'est pas comme celui du début, là, celui-là. Aouh. Wow, calme-toi, calme-toi. Aïe, c'était moi, ça. Ça va être placé devant moi. Vous avez raison. On a les dégâts à ma place. Putain, c'est bon à savoir, ça. Faut Dior Névière. Je vais juste enlever. Blblblblbl. Non. Lâche-moi. Wow. Ah, bah, elle a été solide, lui. ça va toi ? ça a l'air, par contre je voudrais que te désinvoquer normalement c'est concisat comme une invocation normale, donc si j'invoque un natrona de feu ouais, bon voilà on attend une heure ouf, voilà je sais pas si il doit en éviter, il reste jusqu'à ce qu'il soit mort peut-être je sais pas donc là je suppose que ouais voilà les murs bougent ouh ouh là ouh je le sens pas qu'est-ce que t'en penses toi ? non je ne le sens pas oui tu le sens pas non plus ouh ouh ça écoute ah bah bon apparemment c'est la fin de la quête ouh 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 d'accord c'est des percs marché noir avoc un marchand de remora vous pouvez accepter qu'un seul parent elle vive à la fois serviteur dévoué un major d'homme de remora pour porter vos objets accidentaires ouh je prends ça donne moi ton savoir je ne sais pas ah non je ne sais pas par contre il y a une porte qui ne s'est pas ouverte là-bas je suis dit qu'elle est une connerie mais non elle ne s'est pas ouverte celle-là ouh moi je ne sais pas ce qu'on ne saura jamais c'est pas grave de toute façon j'ai bien assez craqué un objet bon grâce au style ça a buggé pour une seconde je crois bon bon et bah ça avance pas ça bon ah je suis revenu là-haut d'accord ça va vous êtes pas trop inquiété elle est où fréa Lydia qu'est-ce que t'as fait de fréa Lydia je sais que tu peux être jalouse mais t'as pas tué fréa quand même l'as bon fréa a disparu peut-être retourner dans son village après tout je suis sur vos talons ouais j'espère bon bah on a fini à libre-noir j'aime bien euh voilà j'ai fait le premier truc que je m'étais fixé maintenant qu'est-ce qu'on va faire donc qu'est-ce que je voulais faire alors je voulais visiter la mine de du raven rock j'allais dire du corbe rock ou du rocher du corbeau comme vous le souhaitez euh et aussi qu'est-ce qu'on a fait ça ? meinem amour 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 amour